Fallen Astronaut Littéralement, l'astronaute tombé Pour pas dire décédé Est une petite sculpture en aluminium représentant de façon stylisée Très très simpliste en fait Un astronaute dans sa combinaison spatiale Et faite de façon à ne pas permettre d'identifier s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une personne transgenre, d'une personne non-binaire Et même aucun groupe ethnique Oui forcément le truc est gris On a lu quoi Elle a été déposée sur la Lune lors de la mission Apollo 15 en 1971 Pris d'une plaque commémorative portant les noms de 8 astronautes américains et 6 cosmonautes soviétiques décédés Seuls leurs noms sont inscrits sans mention de leur nationalité Sur Terre, on a pour habitude de voir des couchers de soleil orangés ou rosés Et c'est très beau La subjectivité n'a pas sa place ici, humain Oui bah je dis ce que je veux On n'est pas sur notre chaîne Donc tu la joues modeste, s'il te plaît Et bah sur Mars, c'est pas pareil Parce que les couchers de soleil, bah ils sont bleus Comme sur la photo du rover Curiosity Et c'est très fade Oui La subjectivité n'a pas sa place ici, humain Ce phénomène est dû à la composition de l'atmosphère martienne chargée en fine poussière Du coup cette poussière agit un petit peu comme un filtre Mais qui n'embellit rien du tout Puisque c'est fade Je vous explique La lumière blanche du soleil est composée de plusieurs longueurs d'onde Donc de plusieurs couleurs Mais j'ai dit que j'allais expliquer Ou alors t'es pas familière avec le terme « je » Si humain Puisque je l'ai expliqué Bon du coup sur Mars, plus le soleil se rapproche de l'horizon en se couchant Et plus sa lumière et une quantité de poussière élevée à traverser Le rouge est diffusé par cette poussière dans toutes les directions Tandis que le bleu arrive à traverser la poussière Directement jusqu'à nos yeux Enfin aux yeux du rover Enfin à son appareil photo Au capteur Bref vous m'avez compris Conclusion Si le coucher de soleil sur Mars est bleuâtre C'est parce que dans l'adversité Les couleurs froides sont plus badass que les couleurs chaudes L'observatoire de Paranal Et pas Paranal Quelle finesse humain Merci Est situé au Chili, en Amérique du Sud Et est géré par l'ESO Officiellement appelé Organisation Européenne pour la Recherche Astronomique dans l'Hémisphère Austral ESO suffira Cet observatoire est placé sur la montagne Serro-Paranal Dans le désert d'Atacama Les chercheurs et les astronomes venant utiliser des instruments Comme le VLT par exemple Il reste en général plusieurs semaines Et il faut donc un endroit où les héberger Ce lieu est surnommé l'Hôtel ESO Et est situé à 2400 mètres d'altitude Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sous la neige Au contraire ils sont plutôt en plein cagnard Cet hôtel possède 4 niveaux 108 chambres 18 bureaux Bireaux ? 18 bureaux Et 1000 mètres carrés de jardin Les gens qui travaillent là-bas sont soumis à des conditions climatiques Très difficiles Très extrêmes Grosse variation de température Sècheresse Vent assez fort Donc pour remédier à cela Il y a un petit oasis dans l'hôtel Tout va bien Non, ils ont raison Il faut aussi qu'ils se mettent bien quand même Vous pouvez aussi apercevoir l'extérieur de cet hôtel Dans un James Bond sorti en 2008 Quantum of Solace À toi humain, notre hôte veut que tu parles d'une cosmogonie de ton choix Avec plaisir Une cosmogonie est une théorie expliquant la formation de l'univers Comme la plupart des cosmogonies, au commencement il n'y a rien, le néant Et de ce rien apparaît un oeuf Alors je sais pas s'il était de cette taille là mais bon on imagine Comment est-il apparu, quand est-il apparu, d'où provient-il, nul ne sait C'est le principe d'une cosmogonie Tout à fait De cet oeuf sort une divinité aux mille bras Dix ou douze ça ne suffisait pas, non Alors ils en ont mille Cette divinité crée elle-même deux autres divinités Représentant le temps et l'espace Mais ils ont mis moins de bras parce que sinon après c'est chiant à dessiner et tout Le temps et l'espace en s'unissant crée la matière Pareil la matière sans bras parce que sinon c'est relou En parallèle la divinité aux mille bras crée trois autres dieux aux pouvoirs psychiques ultra puissants Va falloir arrêter avec les personnages secondaires parce que ça commence à être lourd là Le premier peut effacer la mémoire des gens en les regardant dans les yeux Le deuxième peut priver une personne de toute capacité d'émotion Et le troisième peut neutraliser toute volonté chez un individu L'amour et la bienveillance avant tout dans cette cosmogonie Je ne connais pas cette cosmogonie humain Du coup en combinant ces trois pouvoirs les trois dieux créent l'esprit Sauf que la matière et l'esprit ensemble ça fout la merde Donc de ça naît le mal Parce qu'avant c'était amour et bienveillance je vous rappelle Et la divinité aux mille bras finit par bannir le mal Dans un monde secret appelé le monde distorsion Mais je connais C'est pas Pokémon ça ? Peut-être Non mais attends je m'attendais à un vrai truc quand même Une vraie légende de création du monde D'une vraie civilisation Bah ouais mais t'as pas précisé aussi Et puis de toute façon toutes les cosmogonies sont presque pareilles Le néant, une divinité qui crée des trucs De l'amour et de la bienveillance Les trucs en question qui se battent entre eux Les humains qui se retrouvent au milieu de tout ça Donc le monde de Pokémon ou l'autre Pareil C'est pas faux Percival Lowell est un homme d'affaires et astronome amateur américain Né en 1855 Après s'être lancé dans les affaires et avoir fait fortune assez rapidement Il part à l'âge de 28 ans voyager un peu partout dans le monde Et notamment en Extrême-Orient Pour ses épices et sa culture culinaire Peut-être oui Pendant un de ses voyages il rencontre comme par hasard Un autre américain qui est astronome lui aussi William Henry Pickering Qui est le frère de Edward Charles Pickering Un autre mec qui a fait des trucs et des machins N'essaie pas de faire croire aux gens que tu sais des choses humains Tu maîtrises mieux les Pokémon C'est grâce à cette rencontre que Percival Lowell Commence à s'intéresser énormément à l'astronomie En 1894 il fait construire un observatoire en Arizona Et lui donne son nom L'Observatoire Lowell Tu sens que le mec a le portefeuille bien rempli là quand même Non ceci n'est pas un portefeuille c'est un granola Et merde Ah bah ouais faut avoir les moyens de ses passions c'est sûr Batman c'était les Batmobile et les Batmachin Bon bah Lowell c'est un observatoire et des télescopes L'Observatoire Lowell possède au moins 9 télescopes Et culmine à environ 2200 mètres d'altitude Et ça coûte du blé Mais Percival Lowell étudie tout d'abord Mars Oui c'était déjà la mode apparemment Et puis il commence à chercher une 9ème planète Qui serait encore plus loin du soleil que Neptune Et qu'il nomme même sans l'avoir trouvé Planète X La fameuse Planète X Donc rien à voir avec une chaîne payante sur le câble Évidemment Il meurt en 1916 sans jamais avoir trouvé cette planète Mais laisse cependant dans son testament De quoi permettre à l'Observatoire de continuer ses recherches T'aimpe le type quand même Ah moi j'aurais préféré la Batmobile Ou des Batmachin à la limite Bien les Batmachin En 1930, un astronome nommé Clyde Tombaute 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 Clyde Tombaute Bref, cet astronome travaille donc à l'Observatoire Lowell Et il découvre enfin cette 9ème planète Mais bien plus proche du soleil Et bien moins massif que prévu Et il s'agit de Pluton Dont le nom serait, d'après la légende Un hommage à Percival Lowell Donc rien à voir avec les romains du coup Les deux premières lettres de Pluton P et L Seraient les initiales de Percival Lowell La réalité c'est sûrement qu'ils sont plutôt restés dans leur élan De nommer les objets célestes avec des dieux romains Et puis terminer Du coup là ils ont choisi Pluton Qui est le dieu des enfers Hadès chez les grecs Coup de bol, les deux premières lettres Et bien ce sont les initiales de Percival Lowell quoi Donc rien à voir avec Percival Lowell du coup ? Non Pluton qui était désigné alors comme une planète A été rétrogradé au rang de Planète Naine en 2006 Car de plus en plus d'objets similaires ont été découverts Dans la partie externe du système solaire Du coup l'Union Astronomique Internationale A décidé de redéfinir la notion de planète Et Pluton, Eris et Cérès sont passés Au rang de Planète Naine Les Américains étaient catégoriquement Contre le déclassement de Pluton Et donc ça n'a rien à voir avec le fait Que Pluton soit la seule planète du système solaire Découverte par un Américain Non, pas du tout C'est le moment de remercier humain Merci Et bien merci Rémi de nous avoir invités sur ta chaîne C'était un grand plaisir de faire ça avec toi Non Sous-titres par Jérémy Diaz